C'était une mobilisation importante de la jeunesse sur les universités, mais avant ça, il y a eu un phénomène de radicalisation, ce qu'on dit tous les camarades qui ont participé aux événements de mai 68, un phénomène de radicalisation qui s'est fait par divers biais, mais notamment sur la question des luttes d'indépendance et notamment sur la question de l'Algérie, Michel va y revenir, et nous on voulait aborder tous les phénomènes, on va dire, qui ont amené mai 68 sur cette politisation intense de la jeunesse, pourquoi c'est arrivé puisque effectivement on a un moment qui se modifie en tout cas, y compris sur les universités où il y a besoin de qualifier, on va dire, une main d'oeuvre et on est avec une université où il y a, on va dire, qui est plus ouverte, évidemment beaucoup moins que maintenant, mais qui est déjà un peu plus ouverte, voilà, où c'est plus les mêmes classes sociales qui se retrouvent à l'université. Et mai 68, à mon avis, c'est ce tournant-là, donc on va écouter. Alors ils vont se, ils et elles vont se présenter tour à tour et on va commencer donc avec Michel sur la question de l'Algérie. Donc, revenir sur la guerre d'Algérie, c'est revenir sur un moment fort que certains d'entre nous ont vécu, mais que tous ont subi, y compris si on parle des jeunes, si on prend les jeunes Algériens, par exemple des banlieues, souvent ils ne connaissent pas la guerre d'Algérie, mais ils subissent encore le contre-coup de ce que fut la guerre d'Algérie. Donc, bon, moi je suis militante du NPA, il ne faut pas vous dire de plus, bon, j'étais enseignante, je suis aussi historienne, on verra ça au moment de la discussion, et je crois que, j'étais un peu étonnée qu'on fasse revenir sur la guerre d'Algérie, mais en retravaillant ce sujet, je me suis rendue compte que ça peut être très utile. J'y vais, après, je crois que tout le monde se présente. Pardon, j'avais mal compris. Bon, alors, la guerre d'Algérie, qui débute le 1er novembre 54, et qui se termine en juillet 62, c'est-à-dire pratiquement 8 ans de guerre. 8 ans de guerre qui va bouleverser les pays, d'abord l'Algérie et les Algériens, mais aussi la population française. Et puisqu'on parle des jeunes, il ne faut pas oublier le nombre de jeunes du contingent, il y en a jusqu'à 1 300 000 qui sont passés par l'Algérie. qui, souvent, qui n'étaient pas des militants, qui étaient des paysans, et qui ont découvert un pays qu'ils ne connaissaient pas, une guerre qu'ils ne connaissaient pas, et parfois c'est de la violence de cette guerre, comme par exemple la torture, entre autres. Alors, oui, je reviendrai peut-être sur ces appelés. Il y avait 1 400 000 appelés, il y avait quand même 400 000 militaires d'actifs, c'est-à-dire plus de 2 millions en Algérie pour pacifier, comme il disait l'Algérie. Cette Algérie qui n'était pas reconnue comme une guerre, ça n'existait pas. La guerre d'Algérie ne pouvait pas exister, on ne pouvait pas penser que des Algériens soient capables de faire une guerre. Donc c'était les événements d'Algérie. On parlait des événements d'Algérie et il a fallu attendre 1999 pour qu'on appelle ce fait historique, qui est une véritable guerre, avec les centaines de milliers de morts algériens, et pour reconnaître enfin que c'était une guerre, la guerre d'Algérie. Bon, alors, en France, dans tous les milieux, d'abord la population acceptée, elle a moins accepté, surtout à partir de 55-56, quand il a fallu rappeler encore des appelés qui ne faisaient plus 18 mois, mais jusqu'à 30 mois en Algérie. Et c'était aussi le moment d'une prise de conscience pour une partie de la population, par exemple, les jeunes appelés. Quand ils sont partis pour l'Algérie, il y a eu des lieux à Paris, à Rouen, où il y a eu des manifestations pour occuper les rails et tenter de ne pas partir. Et en Algérie ? En Algérie, il y a eu une population de ce qu'on appelait les petits pieds noirs, qui était une population hétéroclite, en partie de Français, mais ce n'étaient pas les majoritaires, des Espagnols dans la région d'Oranie, des Italiens dans la région de Constantine, et un peu partout. L'Algérie, de toute manière, ça a été un réservoir pour le pouvoir français. Après 1848, après 1871, dans les bagnes en Algérie, on retrouve tous ceux qui ont lutté pendant ces mouvements historiques, justement. Donc, en Algérie, il y a quand même quelques minorités qui dénonçaient la guerre. Il y avait ce qu'on appelait les libéraux, les libéraux et les pacifistes, qui ne trouvaient pas tout à fait normal la manière dont était conduite la guerre. Il y a un intellectuel dont on peut parler, qui est Camus. Camus, dont on connaît très bien ses ouvrages qui mettent en valeur l'Algérie, NOS, entre autres, et autres. Et puis il y a ses ouvrages intellectuels, philosophiques, comme ça a été le débat aussi avec Sartre. Et Camus, quand il était jeune, militant, il travaillait au journal communiste, Algère Républicain. Et il avait été dans la campagne, et dans la campagne algérienne, il avait vu la misère, une misère épouvantable qu'il dénonçait. Et puis après, écrivain célèbre, il reçoit le prix Nobel. Et le jour où il reçoit le prix Nobel, il y a dans la salle un Algérien qui lui demande ce qu'il pensait de la guerre d'Algérie. Ce qu'il pensait de l'Algérie. Vous avez pensé que Camus pourrait dire quelque chose d'intéressant. Alors ce qu'a dit Camus, c'est qu'entre la guerre et sa mère, il préfère sa mère. C'est-à-dire, il y avait des attentats, donc s'il y avait des attentats, on ne sait jamais. Et à ce moment-là, le plus important, c'était sa mère et sa famille. Bon, alors, il y a eu aussi le Parti communiste algérien, et c'était déjà eu aussi à l'époque. Le Parti communiste algérien, il s'est trouvé en porte-à-faux par rapport au Parti communiste français. Bon, pour ce que presque tout le monde doit connaître, le Parti communiste français n'a jamais vraiment accepté les insurrections en Algérie. Même pas en 1954, où, au moment où on fêtait en France la fin de la guerre, la seconde guerre mondiale, en Algérie, des Algériens pensaient que ça pourrait être reconnu aussi en Algérie, et qu'on pourrait dénoncer le colonialisme. Et il y a eu des manifestations, notamment à, je n'en parle plus la ville, et à Galma. Et là, dans ces villes, un jeune a d'abord été tué par un gendarme, et il y a eu ensuite une réaction algérienne. Il y a eu quelques morts, mais la répression a été terrible. Au début, on parlait de dizaines de morts, mais c'est là aussi, encore une fois, des centaines de morts. Et c'est presque le début pour certains de ce qu'est la guerre d'Algérie, mais ça ne convainc pas en France qu'il y a quelque chose de grave qui se passe en Algérie. Pourtant, que voulaient les Algériens ? Au départ, les Algériens, ils voulaient bien avoir les mêmes droits que les Français, puisqu'ils n'avaient pas les mêmes droits que les Français. C'était une colonie de peuplement, il y avait toute une population européenne. Eux, ils avaient peu de droits, et pas bien sûr les droits électoraux qui pouvaient décider à un moment, il y a eu un deuxième collage. Et même, dans une partie de la population, les Juifs d'Algérie par exemple, ils ont perdu la nationalité française au moment de Pétain. Donc, quand on se repense dans la guerre d'Algérie, on revoit aussi en même temps ce qui se passait en France, c'est la politique du pouvoir en France. Alors, parmi ces jeunes du PCA, il y en a qu'on peut citer. On peut citer par exemple Henri Maillot, certains connaissent, se rappellent peut-être, qui était Henri Maillot, jeune... Alors, les militants du PCA, je reviens un petit peu, ils étaient complètement coincés, parce que souvent, ils sentaient français, mais ils voulaient reconnaître quand même le droit des Algériens à gouverner leur propre pays. Et Henri Maillot était un de ces jeunes, et il est parti à un moment de Mélia pour rejoindre Alger avec un camion d'armes, et il est passé dans une cellule communiste qui était avec le FLN. Il a été tué très rapidement, comme Laban. Laban aussi, c'était un... Lui, c'était un militant un peu plus vieux, en ce sens qu'il avait fait la guerre d'Espagne. Et surtout, je voudrais surtout parler de quelqu'un dont on parle peu, parce que là, je me suis plongée un petit peu dans tout ce qui est écrit sur la guerre d'Algérie. Et qui c'est qui parle de Fernand Hiveton ? Presque personne. Qui était Fernand Hiveton ? C'était un ouvrier qui travaillait à l'usine de Galles-Lebon à Alger, communiste, et quand il a appris ce qui se passait pour Maillot et la mort de Maillot, il a décidé aussi qu'il devait agir. Ils étaient à Alger, il y avait aussi Timsit, qui rejoignaient d'une certaine manière les révolutionnaires algériens, de manière un peu différente, eux, ils faisaient des armes et des munitions. Et Hiveton a décidé un jour qu'il devait, lui aussi, montrer qu'il soutenait l'Algérie et les Algériens. Et on lui a demandé de déposer une bombe dans son usine. Alors, il était d'accord, à une seule condition, c'est que personne ne soit tué. On lui a donné deux bombes. La première fois qu'il a été, il s'est fait prendre par un contre-maître. Non, il n'a pas pu les peser, il est revenu une seconde fois, il s'est fait prendre par un contre-maître. Et si je parle de lui, c'est extrêmement important, parce que l'EPC ne l'a pas défendu. Sauf au dernier moment, quand il était déjà condamné à mort. À ce moment-là, ils ont envoyé un avocat. Et lui déclarait, Hiveton, j'aime la France, mais je déteste le colonialisme. Eh bien, c'est le seul Français guillotiné pendant la guerre d'Algérie. Mais il a été guillotiné, j'ai l'allé non, en même temps que d'autres Algériens. Et ils ont été trois à être guillotinés ce jour-là. Et il y a eu une centaine d'Algériens, plus de cent Algériens, guillotinés pendant la guerre d'Algérie. Mais ça, ce n'est pas beaucoup. Et on avait détruit, à un moment de la commune, la guillotine. Mais là, elle a fonctionné. Alors, donc, ça c'est ce qui concerne, on peut dire, la minorité des jeunes Algériens. Et puis surtout, il y a aussi Maurice Audin, qui était un militant communiste, qui était un prof de fac, de maths. Et il a été arrêté, torturé, comme on torturait en Algérie. Puis il a disparu. Alors, on a dit à sa femme qu'il s'était échappé. On n'a jamais trouvé Maurice Audin. Et c'est en ce moment qu'on essaie de reconnaître qu'il a été assassiné. Et y compris avec des scientifiques, dont Vileny, qui est pourtant dans le gouvernement, qui essaie de faire reconnaître cette mort-là, encore aujourd'hui. Et puis, il y avait Henri Allègue. Alors, Henri Allègue, il était dans la même cellule qu'Audin. Et lui, il a été arrêté, torturé. Et il a pu, quand il était en prison, faire passer sur des petits bouts de papier un livre qui s'appelle La Question, qui dénonce la torture, et qui a été extrêmement important à l'époque, et qui l'est encore aujourd'hui, pour cette dénonciation dans la guerre d'Algérie de la torture. Et donc, je crois que, peut-être que ces idées-là, elles ont circulé, y compris jusqu'à mai 68. Je viens bien le croire. Ce qu'il y avait aussi, c'était, en France même, des réseaux d'aide. Par exemple, ce qu'on appelle les porteurs de valises, qui faisaient circuler l'argent jusqu'en Suisse. Il y avait aussi le PC communiste algérien qui participait. C'était le réseau Jansson, par exemple. Alors, il faut savoir que les organisations révolutionnaires, elles n'ont pas énormément bougé, mais elles ont été actives tout de même. Notamment la 4e internationale. Elle, elle a appelé à la solidarité avec les Algériens pendant la guerre. Et cela, malgré les problèmes connus de la direction du FLN, où il y avait vraiment toutes les tendances. Alors, si on voit les organisations d'extrême-gauche aujourd'hui, et déjà de ces organisations, eh bien, à ELO, encore aujourd'hui, on ne parle pas de la guerre d'Algérie. C'est comme si ça n'avait pas existé. Parce que ELO ne pouvait pas s'engager, puisque ce n'était pas communiste révolutionnaire, bien sûr. Et puis, alors, il y a eu l'OCI. Alors, l'OCI s'est engagée de manière différente que, par exemple, les ancêtres de la SCR. C'était souvenir le MNA de Messali-Hadj, qui était une des autres composantes, on pourra en revenir si ça intéresse, pendant la guerre d'Algérie. Et il y a des jeunes, bien sûr, qui participaient, mais il y a eu plus. Puisque, avec la SCR, il y a eu une usine qui a été créée au Maroc, une usine d'armement. Et il y a eu aussi une tentative de faux papiers et de faux billets en Hollande. Alors, il y avait les journaux. Les journaux en France, comme Témoignages et Documents, Vérité et Liberté, Voix communiste, il y a eu la question. Et cela, ça a continué, y compris à la fin de la guerre d'Algérie. Parce que, torturer, comme d'autres avaient pu torturer, ça semblait presque impensable. Et il y a eu suffisamment, donc, d'informations sur cet aspect-là, sur cet aspect-là de la torture. Alors, sur d'autres points, parce qu'on peut voir les points... Je ne suis pas trop loin, ça va ? 7 minutes. Donc, si on prend le cas des jeunes, il faut voir, pardon, que... Je parlais encore de la dénonciation de la tortue, je peux parler aussi de l'Adresse 121, qui, avec, entre autres, Sartre et d'autres intellectuels et des artistes, ont dénoncé ces faits-là. Et, en plus, je reviendrai sur ces jeunes, quand même, sur pratiquement ce million et demi de jeunes qui sont trouvés en Algérie faire la guerre. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils n'ont jamais parlé de la guerre en revenant, refusant d'en parler. Et, même quand il y a eu des films qui parlaient de leurs problèmes, de ce qu'ils avaient vécu, eh bien, c'était le silence. Alors, il faut savoir comment les populations ont subi... Alors, bien sûr, moi, je dirais d'abord la population algérienne, parce qu'on parle des pieds noirs qui sont partis, etc. C'est vrai, on reviendra. Mais d'abord la population algérienne. À un moment, on a parlé d'un million de morts. Ensuite, on s'est dit, non, c'est un peu trop. Donc, on est revenu sur des chiffres. C'est des centaines de milliers de morts. Pas moins de 400 000 morts. Dans les populations, chassées de leur village, enfermées dans des camps de regroupement. Et puis, du côté de l'Armin et de la population civile, il y a eu 30 000 morts. C'est toujours trop. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'ont pu subir les Algériens. Quant à la population française, enfin européenne d'Algérie. Les deux premières années de la guerre, elle avait une position favorable, bien sûr, à l'armée, à l'Algérie française, c'était évidente. Mais elle s'est radicalisée, si l'on veut, plus tard. Et notamment au moment où l'armée elle-même n'a plus accepté exactement la politique du gouvernement. Et notamment après avoir acclamé De Gaulle, je vous ai compris, de De Gaulle, quand De Gaulle a pris partie pour l'autodétermination. Et non seulement elle s'est organisée militairement, il y avait des manifestations, souvent des barricades, des prises du palais d'été en divers à Alger. Mais surtout elle a créé une organisation qui a ses racines jusqu'à aujourd'hui. C'est l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète. L'Organisation de l'Armée Secrète, c'est une organisation d'extrême droite fasciste. Qui s'en prenait très vite en Algérie. D'abord aux Algériens, mais à tous les libéraux. Aux intellectuels aussi, aux enseignants par exemple. qui osaient émettre quelques mots en faveur des Algériens. Et cette OAS là, et bien on la retrouve. Aujourd'hui dans l'extrême droite, on la retrouve dans le Midi. Et moi j'ai trouvé absolument fabuleux que Cohn-Bandit et Goupil se retrouvent, aller dans le Midi voir Robert Ménard à Béziers. Robert Ménard qu'on avait connu à gauche, et puis reporter sans frontières, etc. Et qui maintenant mène une politique d'extrême droite. Une fois que j'étais à une manifestation à Béziers, où il y avait d'un côté Ménard qui faisait enlever le nom de rue du 19 mars 1962, savoir la date de l'indépendance, et pour mettre le nom d'un gradé militaire OAS. Mais le pire c'était que cette journée là, je peux vous dire qu'il y avait des barrières, il y avait des flics, etc. Mais d'un côté il y avait la gérie de l'OAS. C'était insupportable. Il y avait ces militaires, il y avait les champs militaires, mais nous étions de l'autre côté. Et pratiquement on ne pouvait rien faire, sauf dénoncer. Dénoncer, mais moi j'en ai encore la charte de poule quand j'y pense, c'était eux en Algérie. C'était exactement la même chose. Et c'était il y a, je ne crois plus pas, trois ans, à Béziers. Et quand je pense que Goupil et Kohn-Badit ont été le voir, et puis bon, je ne dis pas qu'ils ont été tout à fait bons, tu parles, lui soyons honnêtes, mais ils ont trouvé le moyen de dire que finalement la population le soutenait. Oui, une partie de la population de Béziers, qui est celle des Pieds-Noirs, dans des quartiers, on a vu, on a visité Béziers, puis de l'autre côté il y a toute une population d'origine nord-africaine qui vit vraiment dans des conditions très difficiles. Bon, alors tout ça pour vous dire que c'est jusqu'à aujourd'hui, et donc c'est important. Bon, il y a plus de choses que je voulais dire, mais je vais passer, c'est le dernier élément, parce que je pense que c'est important. Bon, de Gaulle on en parlera si on veut après. C'est la dernière partie de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire de 62 à 65. C'est 65, 66, 67, 68, c'est trois après, c'est mai 68. Et cette partie-là en Algérie, des jeunes, des militants qui avaient soutenu les Algériens se sont retrouvés en Algérie, et on avait une idée extraordinaire, c'était, on savait bien que ça, enfin, c'était peut-être pas la révolution socialiste, qui arrivait tout de suite, non. Non, mais c'était un monde différent. Avec l'autogestion, il y avait Pablo qui était proche du gouvernement, c'était l'autogestion dans les campagnes. Et il y avait des liens qui étaient faits, par exemple, entre les cheminots, les ouvriers des villes, qui allaient aider les paysans, qui avaient récupéré certaines terres, qui pouvaient récupérer certaines terres, à réparer les machines pour faire le travail dans les champs. Mais, assez vite, l'armée qui était pourtant là, a repris vraiment en grande partie son pouvoir, même aux côtés de Ben Bella, jusqu'au moment où, c'est 55, Boumdiane, fait, non 65, je ne me trompe, 65, fait le coup d'État contre Ben Bella. Et, justement, pour ceux qui ont vécu tout ça, revenir en France, quand on n'a pas pu rester en Algérie pour X raisons, c'était découvert un monde, enfin, moi je découvre un monde que je ne connaissais pas, et c'était comment espérer comprendre ce qui s'était passé en Algérie. Moi, je me suis retrouvée à Amiens, et la seule chose que je pouvais faire, c'était me rapprocher à la fois du PCI français, malgré tout ce que je savais sur le lien, mais en même temps aussi de tous ceux qui luttaient encore contre la guerre du Fénat, l'État national. Il y avait les deux, c'était différent. Et, en même temps, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représentait que mai 68. Pas simplement pour moi, mais pour une partie. Moi, en mai 68, je n'avais pas 20 ans, j'avais 29 ans, j'avais deux enfants, c'était différent. Mais c'était pareil, retrouver, d'abord dans les rues, tout ce qui était possible, et dans la cour de la Sorbonne, retrouver toutes ces organisations révolutionnaires qui, toutes, d'une certaine manière, vont discuter de la révolution, de la société et de l'avenir. Et je crois que, c'est pour ça que je voulais parler de cette dernière partie, je pense que pour certains, ça a été extrêmement important, et je pense que même, on a dû pouvoir transmettre à des plus jeunes un petit peu ce qu'on avait vécu. D'abord, je suis un militant. Donc, depuis 68, plus exactement, depuis septembre 68, puisque j'ai eu la chance, en déjuin, d'être plutôt, comme Fabrice à Waterloo, observateur, et donc, vu, l'expérience militante sert à comprendre que quand on est le nez sur le guidon, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Bon. Donc, moi, j'ai vu ce qui se passait dans la rue, sans les préoccupations, d'organiser les manifs, etc. Ce qui fait que ce que j'ai vu, c'est une révolution. Et donc, quand vous avez vu ça une fois, vous avez envie que ça recommence, parce que vous vous dites que c'est possible. Voilà. Donc, j'ai été au comité d'action lycéen, la vie communiste, la LCR, j'ai quitté, je suis revenu, et aujourd'hui, je suis un militant socialiste, syndicaliste, et toujours militant politique, ensemble, et la France insoumise. Bon. La vie n'est pas simple, voilà, le combat non plus. Et merci, donc, de m'avoir invité pour parler. Par ailleurs, je suis chercheur, alors pas chercheur institutionnel, patenté, salarmé en tant que tel, ça me coûte plus que ça me rapporte, mais, disons, avec d'autres, on a formé un groupe de recherche, le GERM, donc il y a plus de 25 ans, groupe d'étudiants de recherche sur les mouvements étudiants, et nous avons publié, à l'occasion, une page de publicité, alors, moi-même et Didier Neski, un livre qui s'appelle « Quand les lycéens prenaient la parole » qui est sur la table, là-bas, Jean-Philippe Legoy, « Plus sur la dimension étudiante », « 33 jours qui ébranlèrent la Sorbonne », et enfin, à Troyes, avec Madame en chablon, un petit moutin, « Étudiante en révolution », « Point d'interrogation », et donc, qui ne sont pas sur la table, pour le dernier, et donc, vous pouvez me réclamer le tout aux éditions Sileps, donc vous pouvez en acheter, parce que comme ça, l'éditeur sera content, et il n'aura pas l'impression d'avoir fait un coup. Bon, ce qui n'est pas un cas, d'ailleurs, mais ce n'est pas évident. Alors, aujourd'hui, moi, je vais surtout parler un peu du contexte, pas des événements, pas de la chronologie, on va rater dans les questions et les débats, mais effectivement, un peu le contexte des éléments de compréhension sur ce qui se passe avant et autour de 68, dans pas simplement la jeunesse étudiante, vous verrez, et je vous donne rendez-vous le 23 juin pour le colloque de la Société d'Adiède, et la journée organisée par la Société d'Adiède, Ben Saïd, où j'interviendrai, et donc, je ne répéterai pas la même chose, ce sera plus des années 68, à nos jours, avec la dimension internationale. Alors, l'Algérie, c'est très important, parce qu'il faut comprendre, 68, c'est il y a 50 ans, et pour nous, quand on avait 15, 20 ans, 68, 50 ans avant, c'était 1918, qui en plus était plus officiellement commémoré. Mais donc, comprendre aussi que la jeunesse, aujourd'hui, en sorte large, mais même chez les militants, de ce que j'ai mis comme entretien, comme expérience au débat, n'est pas forcément intéressé à 68, sinon comme un élément d'histoire, mais pas compris, peut-être, comme enjeu politique, et aussi, donc, deuxième élément, c'est effectivement, il y a une dimension témoignage, qui est très importante, qui ressort maintenant, mais dans la transmission d'expériences, il faut faire très attention à ne pas être donneur de leçons, et puis surtout, moi, ce que m'apprend le métier de chercheur, sur des moments militants, c'est que le chercheur, il bouscule l'acteur, déjà soi-même, quand on travaille sur une période qu'on a vécue, donc, parce qu'on voit plein de choses qu'on n'a pas vues quand on a été le nez sur le guidon. Et donc, pour revenir à l'Algérie, c'est très important, parce que c'est une transmission. Je pense que la question du temps, entre 45 et 56, c'est qu'une dizaine d'années, entre la guerre, l'antifascisme, l'antinazisme, et la guerre d'Algérie, je pense qu'il y a des ressorts militants chez les gens qui ont vécu les deux périodes, et pareil, 68, bon, il y a beaucoup de militants qui ont 25, 30 ans, 68, qui jouent un rôle, je pense à l'incredine, il y en a d'autres, qui ont fait leurs armes, leurs premières armes de jeunesse, contre la guerre d'Algérie, ou dans les réseaux, ou autour de l'UNEF, au moment de l'Algérie. Donc là, il y a une référence, et puis c'est un moment, 56, où on a déjà la première crise des organisations de jeunesse, que ce soit autour de la question de la guerre d'Algérie, d'ailleurs, et de l'anticolonialisme, et jusqu'à quel point s'engager, ça concerne aussi bien le parti communiste que les jeunesses, comme la jeunesse étudiante chrétienne. Mais c'est très important, parce que 56, il y a des exclusions, les gens partent, mais c'est des petits groupes qui ont finalement peu d'influence. Peu d'influence. Dans un premier temps. Donc, passons au vif du sujet. Donc, les étudiants, limite, les étudiants, c'est une partie de la jeunesse, donc je dirais quelques mots de la jeunesse, des années 60. On va en rester au niveau français, et dans le temps, grosso modo, 68, un peu ce qui précède. Alors, les étudiants, c'est une partie de la jeunesse. Alors, dans la jeunesse des années 60, on a des crises. Moi, j'étais parti sur un travail autour des crises des organisations de jeunesse de 65, Union des étudiants communistes, Jeunesse étudiante chrétienne, Alliance des équipes unionistes. Bon. Et ces organisations connaissent les dissidences, mais qui, pour la première fois, par rapport aux dissidences traditionnelles qui existent dans le mouvement de jeunesse, vont rencontrer un écho de masse pour expérimenter, et cet écho de masse, ils vont trouver dans la jeunesse, notamment, la jeunesse scolarisée, parce qu'un des éléments qui, je pense, c'est un des éléments les plus importants dans les transformations sociales, c'est la scolarisation qui croît de manière, je vous donnerai quelques chiffres, et les transformations, même dans la jeunesse non scolarisée. Je donne quelques exemples. En 15 ans, la jeunesse agricole, qui devient d'ailleurs rurale, dans les termes, la jeunesse agricole, on passe de 1 million de jeunes agriculteurs qui travaillent dans l'agriculture au début des années 50, à 350 000 en 1968. La jeunesse ouvrière, c'est à peu près 2 millions et demi, enfin, jeunesse ouvrière et employée, c'est à peu près 2 millions et demi, 3 millions, c'est-à-dire plus de la moitié des jeunes de 15-20 ans, est au travail et ce chiffre va décroître. Il y a un élément qui compte notamment sur la dimension féminine des femmes, c'est qu'on a dans les années 50, 1 million à 1 million et demi d'inactifs et qu'est-ce qu'on appelle et qui savent totalement disparaître dans les années 60, les inactifs, c'est en fait les gens qui sont ni au travail, ni scolarisés, mais qui sont les aides familiaux. Des garçons qui restent à la ferme pour aider leurs parents ou au commerce, mais en général, d'ailleurs, c'est effectivement plutôt les jeunes filles qui vont rester jusqu'à leur mariage et qui ont le travail gratuitement. Et ça, il faut comprendre que dans l'ensemble de cette jeunesse, la scolarisation va être un élément important de transformation des groupes sociaux, du monde scolarisé lui-même et, y compris, dans les mélanges. Alors, faire attention parce que, évidemment, on n'a pas vraiment une démocratisation, on a une massification, on a des établissements d'enseignement agricole, les collèges d'enseignement technique, les lycées techniques, les lycées modernes, classiques et modernes, à disons lycées généraux. Aujourd'hui, tout ça est regroupé dans les lycées. Il faut comprendre que là, on a plusieurs filières. Mais, si on prend en plus les universités où on passe de 200 000 étudiants d'enseignement supérieur à la fin de la gare d'Algérie à 700 000 universités plus d'enseignement supérieur compris en 1968, on passe de 50 000 bacheliers en 1961 à 170 000 à peu près, un peu moins, en 1968, donc, bon, c'est le bas de 68, on le dira, mais ça va se confirmer après, ça va croître. Vous voyez l'ampleur. Et ça veut dire que nous avons donc, en France, à ce moment-là, des centaines et des centaines d'établissements qui sont des lieux de regroupement, de concentration de jeunes. et si je prends un parallèle, le Front populaire, la grève du Front populaire, personne n'a l'idée de dire que c'est un montement de jeunesse. Et pourtant, ce sont les jeunes ouvriers qui sont les plus actifs, parmi les plus actifs au moment du Front populaire. Simplement, les jeunes ouvriers, ils sont minoritaires dans les entreprises. Or, les écoles, les lycées, les facultés, c'est mis à part le personnel, c'est quasi exclusivement des jeunes. Et donc, ce sont effectivement des lieux de sociabilité, de socialisation, de sociabilité, y compris militante, avec des expériences collectives. Et là encore, il faut sans doute distinguer ce qui ressort des facultés où on a une expression plus libre de manière traditionnelle. Il ne faut pas oublier, la majorité est à 21 ans. Donc, c'est utile parental. Mais c'est vrai que dans les facultés, depuis le début du siècle, parce que c'était des lieux de reproduction des élites, les classes évidentes, la bourgeoisie, les autorités universitaires ont toujours toléré, plutôt encouragé une activité associative étudiante et studentine au niveau local, avec l'idée, c'est des lieux de sociabilité étudiants où les élites se forment elles-mêmes à pouvoir diriger les entreprises. La population étudiante a changé dans les années 60. Donc, ce type de sociabilité et ce type de fonction même des organisations étudiantes changent. Dans les lycées et puis encore dans l'enseignement technique, la discipline est très ferme. Bon, pas de mixité, pas de liberté d'expression. Même les élèves de prépa, donc, qui eux sont plutôt étudiants puisqu'ils ont plus de bac, ils ont passé le bac et ils sont dans des cursus d'enseignement supérieur où ils subissent à peu près la même discipline que les élèves du secondaire, besoin d'autorisation parentale pour sortir, pour sortir après la cantine, etc., etc. Donc, tout ça, vraiment, il faut l'avoir en tête comme climat et comme données. Donc, sur la jeunesse au travail, grosso modo, 62, 15, 20 ans, 3 millions de jeunes salariés, la moitié des jeunes ménages, c'est-à-dire, contre-moi ce qu'on pense, en fait, l'étudiant est plus indépendant de chez ses parents, d'abord parce qu'il y a moins de villes universitaires, donc très souvent, quelqu'un qui veut faire des études, il doit se déplacer, il va à Paris, souvent, parce que c'est la moitié des étudiants, du monde étudiant, il va dans la grande ville, il va loger soit dans des cités universitaires, soit chez l'habitant, le logement est beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, c'est aussi important à comprendre, par contre, chez les jeunes travailleurs et les jeunes travailleuses, en règle générale, on reste dans la famille jusqu'au moment où on se met en ménage, ou bien on retourne du service militaire, mais encore là, on voit que dans les années 60, avec la crise du logement, il y a encore 30% des jeunes ménages qui vivent chez leurs parents. Et donc, du point de vue des scolarisés, notamment des universités, le problème de l'augmentation des effectifs, il n'y a pas une augmentation parallèle du nombre d'universités, on commence à construire Nanterre, Sancier, là, l'Allovin est programmée depuis un moment, parce qu'on sent que les murs, on ne peut pas repousser les murs, c'est à peu près la même question du côté des recrutements, donc on a toute une série d'éléments matériels, sans oublier que quand on parle des 30 glorieuses, il faut relativiser un peu sur ce qu'il se passe en 67-68. Alors, ça c'est une grande discussion, il y a des gens qui disent, mais bon, parce que les militants, ils disent, nous, le chômage, ça ne nous concerne pas. Ce qui n'est pas totalement faux, c'est-à-dire que le problème, ce n'était pas tellement le chômage au-delà d'un niveau, on était sûr de trouver un boulot, mais à la limite, notre problème, ce n'est pas tant individuel, ce n'était pas tant la sanction sociale. Donc, on avait plutôt trouvé des boulots qui pourraient être plutôt déqualifiés par rapport au diplôme, mais c'est vrai que ce n'est pas exactement la question du chômage. Mais quand on aborde un peu dans les lycées, surtout dans l'enseignement technique, ou quand on voit les chiffres, on arrive à peu près en 68 à 500 000 chômeurs dans 250 000 officiels, on a 250 000 jeunes chômeurs, c'est quelque chose qui commence à inquiéter. Et on le voit, moi je l'ai vu au travers des études, d'articles, de rapports, bon, donc besoin de se rafraîchir la mémoire avec les documents, parce que le souvenir, les souvenirs, sont sélectifs et ça joue un rôle dans une inquiétude générale, même si ce n'est pas toujours mis en avant au niveau revendicatif. Mais pas simplement dans la jeunesse, on le voit dans les photos, dans les tracts et même dans les cahiers de revendications. Jeunesse étrangère, jeunesse immigrée. Les facultés accueillent des jeunes étrangers. mais les lycées et les facultés accueillent encore peu de jeunes immigrés, sauf d'immigrés, des immigrés plus anciens comme génération italienne, portugais, espagnol, qui commencent à peine à rentrer dans l'enseignement général, disons à une échelle plus massive et significative. Dans l'enseignement technique, vous regardez, là je saute quelques années, mais ce qui est très frappant, c'est de voir les images de manifestations lycéennes et de voir les manifestations de l'enseignement technique 71, 72, 73. Avec là, les premières banderoles non-racisme dans les CET, dans le collège d'enseignement technique. Alors que c'est vrai qu'on parle plutôt en général à l'époque de racisme anti-jeune, si on parle des jeunes. même s'il y a, oui, oui, même s'il y a, effectivement, des meurtres, je ne sais pas, non, en 72, 73, de travailleurs émigrés, puisqu'on compte en 72 ou 73, une cinquantaine de morts, c'est un pic qui inquiète, même l'ambassade d'Algérie. Alors, dans le monde, éléments sur le monde, on a des phénomènes mondiaux, c'est un phénomène mondial, alors attention sur ce qui est nouveau, qui est ce qui est ancien. Phénomène mondial, c'est la massification, en tout cas, dans les pays capitalistes avancés. Europe, Amérique du Nord, Japon, et quelques pays comme l'Argentine, bon, mais dans le Thiamond, en général, on en reste encore à l'université des élites. Je crois qu'en 68, il y a 6 000 étudiants en Algérie. Alors, c'est l'élite de la nation, c'est qui va former les cadres de la nation indépendante. Donc, on peut avoir d'un côté quelque chose qui ressemble à 1848, c'est-à-dire les étudiants à la tête des luttes pour la démocratie, pour la liberté, contre la dictature, contre l'autoritarisme. Mais ce qu'il y a de particulier, quand on prend les pays dans lesquels il y a massification, et ça, ça joue un rôle de crise pour les organisations traditionnelles, style Union nationale d'étudiants, ou bien les internationales comme Confédération internationale des étudiants ou Union internationale des étudiants, c'est qu'il ne s'agit plus d'accompagner ou d'améliorer l'accès à l'université telle qu'elle existe. Ce qui commence à être mis en cause, c'est les fins de l'université, les missions de l'université, parce qu'elles même changent. C'est plus simplement pour les dominants une dimension intellectuelle, il y a aussi une dimension productive, on dirait aujourd'hui d'insertion professionnelle, et ça, ça bouscule un certain nombre de codes, de traditions, un peu dans tous les sens, pour nuancer, je n'ai pas le temps de nuancer, mais grosso modo comprendre que là, ce qui se passe dans les années 68, c'est une contestation du rôle des universités dans la société et du rôle des étudiants dans la société et dans les mouvements sociaux. Puisque depuis la guerre d'Algérie, en tout cas en France, le mouvement étudiant a joué un rôle d'acteur politique de premier plan, notamment à partir de 60-61 qu'il y a dans les... Donc, et donc là, c'est devenu un enjeu politique et un acteur du jeu politique dans la société. Donc ça... pour finir, pour finir, on a plusieurs jeunesses, mais 68, c'est un moment de crise et comme dans toute crise, il y a des sortes de... les différenciations existent, il y a des fusions, il y a des rencontres, ce que certains appellent des rencontres improbables, qui ne sont pas si improbables que ça. Je donne deux exemples. chez les... Bon, on a le nombre de manifestants arrêtés dans les manifestations étudiantes du début mai 68, à la préfecture de police, on a les noms, les professions, énormément de jeunes travailleurs, aux jeunes apprentis de banlieue qui viennent dans les manifs régler les comptes avec les flics. Les étudiants, ils osent, on va y aller, parce que dans les banlieues, dans nos cités, dans les quartiers populaires, là aussi, on a des contrôles, on a un problème. À Nancy, dans la région de Nancy, il y a un moment donné, mais là, c'est les jeunes agriculteurs. On est allé avec les étudiants parce qu'au moins, on pouvait affronter les CRS, c'est ce qu'ils disent, parce que vraiment, à chaque fois, on avait des problèmes dans les bals, dans les bals populaires, les bals de villages, à chaque fois, on avait des problèmes avec la police. Donc là aussi, les étudiants, c'est-à-dire une polarisation par le pôle le mieux organisé, donc ce sont les étudiants, et qui servent de pôle d'attraction pour les autres jeunes. Question, réforme ou révolution ? Pas une bonne question, c'est sur le moment même, c'est réforme et révolution, parce que c'est justement au moment où il peut y avoir une perspective de transformation de la société qu'on voit dans tous les cahiers de revendications, et je prends un exemple dans le livre « Les lycéens gardent la parole » qui est un livre écrit à partir des cahiers de revendications des CAL de 68 par le Bureau national des CAL tenu par l'ex-GER, la Ligue. Quand j'ai calculé le nombre de pages, les trois quarts, c'est comment transformer la pédagogie, les rapports entre les profs, les foyers, comment on organise mieux, et donc on pourrait se dire « C'est des morts d'ordre de réforme », mais ça n'a pas de sens. C'est parce que quand on sent que ça peut... Et on a la même chose dans les facultés, dans les comités, les commissions, on a des gens qui discutent, réforme de l'enseignement, etc., parce que c'est le moment, parce que tout est possible. Donc à ce moment-là, la petite revendication du quotidien peut devenir possible. Voilà. Moi, je suis à la fois militant de l'NPA et puis aussi je milite à Ensemble. Mon expérience, c'est à la fois en tant que militante féministe et en particulier la co-animation d'une revue pendant plein de temps qui s'appelle « Les Cahiers du Féminisme » avec Sonia et d'autres camarades. Et puis, moi, j'ai eu la chance, après 68, d'aller à l'université de Vincennes et dans le cadre de cette université, j'ai progressivement été, enfin, j'ai été amenée, j'ai été recrutée comme vacataire et ensuite, j'ai fait une carrière comme enseignante universitaire à Paris 8 et dans ce cadre-là, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé, j'ai enseigné aussi sur la question des rapports sociaux de sexe entre hommes et femmes. voilà. Alors, moi, je voudrais juste reprendre, alors c'est bien parce que tu m'as préparé le terrain, je voudrais juste revenir sur quelques éléments pour essayer d'expliquer l'espèce de paradoxe suivant, à savoir le fait que les femmes ont été aussi nombreuses que les hommes dans les mobilisations à l'occasion de 68, que ce soit à l'université, dans les entreprises, dans les quartiers, etc. Néanmoins, elles étaient jusqu'à tout récemment totalement invisibles, personne n'en parlait, et par ailleurs, le mouvement féministe ne s'est pas, n'a pas eu une apparition là encore forte, visible, j'en donnerai quelques éléments, en 68, mais deux ans après, deux ans plus tard. Donc c'est intéressant de essayer d'expliquer cette espèce de situation, alors en signalant par ailleurs que moi, ce qui m'a frappée, c'est que c'est la première fois, donc il a fallu 50 ans, pour que partout, aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télé, dans les débats, ça coule de source de faire un exposé sur les femmes en 68. Je peux vous dire que ce n'était pas du tout le cas dans les décennies précédentes, et nous, on avait fait un numéro justement en tant que cahier du féminisme sur les femmes en 68, j'en ai relu quelques articles, ils sont toujours totalement d'actualité, et d'une certaine manière, on était un peu en avance sur l'appréhension des choses, parce que personne ne se posait vraiment la question, bon, ça l'est de soi de parler en général, en 68, les révolutionnaires, en 68, les jeunes, en 60. Bon, ben non, la situation, elle est quand même très diversifiée, en fonction du genre des unes et des autres, et en fonction aussi, d'ailleurs, des milieux socio-culturels. Là aussi, il n'y a pas une seule femme, il y a des femmes qui vont avoir des expériences très différentes, et si vous avez l'occasion de lire les publications actuelles, dont beaucoup sont des témoignages, c'est très, très intéressant, justement, on relève cette diversité et en même temps, cette aspiration profonde à participer à un événement que tout le monde ressent comme, d'une certaine manière, historique, même si personne ne sait exactement vers quelle grande histoire nous portent, ça va déboucher, et avec le sentiment, comme le disait Roby aussi, que tout est possible, même si tout n'a pas été possible. Bon, donc pour ça, je voudrais revenir, pardon, alors je vais faire trois petits points d'importance différentes. Le premier, pour rappeler ce qu'était la situation et les contradictions pour les femmes jeunes à la veille de 68, ensuite, je reviendrai un petit peu justement sur le pourquoi, comment expliquer l'absence de visibilité et aussi surtout de prise de parole importante, dans tous les cas majeurs des femmes dans le cadre de 68, à travers d'ailleurs, y compris, un mouvement féministe éventuellement, et troisièmement, je reviendrai, ce sera plus une conclusion, sur les caractéristiques de ce mouvement qui va naître au lendemain de 68, le mouvement féministe, qui a beaucoup de caractéristiques communes avec le mouvement étudiant de l'époque et évidemment, ce n'est pas un hasard, on pourra en rediscuter. Alors, donc, la première chose, c'est, là encore, c'est très, très important ce qu'a dit Roby sur la massification de l'enseignement et l'augmentation du nombre de jeunes dans les lycées, les établissements secondaires et du supérieur. La veille de 68 et surtout après, mais c'est vraiment l'époque charnière et de ce point de vue-là, c'est important, pourquoi ? Alors, je rappelle que, bon, d'abord, la scolarité est réportée à 16 ans, obligatoire, jusqu'à 16 ans. C'est important parce que toute une partie des jeunes femmes qui n'étaient pas de milieux nécessairement privilégiés mais qui étaient de la petite bourgeoisie, etc., vont être drainées, disons, vers ces études et les études offrent une porte, ouvrent une porte sur une émancipation et la possibilité d'envisager son avenir autrement que simplement comme, justement, un avenir qui était quand même assez largement tracé, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, l'aspect travail était très important pour les femmes des milieux populaires parce que de toute façon, elles n'avaient pas le choix, il fallait vivre, pour vivre, il fallait avoir du fric, pour avoir du fric, il fallait travailler, généralement d'ailleurs, elles travaillaient très jeunes, mais pour cette couche de jeunes femmes, ça va être la possibilité d'envisager de choisir sa profession. Bon, c'est-à-dire de ne pas uniquement être contrainte d'avoir un boulot de merde ou dans lequel on se tue corps et âme, mais éventuellement d'avoir une petite ouverture vers d'autres métiers, d'autant qu'il y a une tertialisation de travail qui fait qu'il y a quelques secteurs qui peuvent s'ouvrir aux jeunes femmes, etc. Alors, ceci dit, cette ouverture, elle est largement, je veux dire, bloquée, par un, je veux dire, une législation et un statut juridico-politique qui est complètement, je veux dire, qui laisse les femmes largement en situation de subordination par rapport aux hommes jeunes ou moins jeunes. Bon, alors, je les rappelle rapidement, c'est d'abord la morale qui pèse sur tous les jeunes, c'est pas uniquement les femmes, je veux dire, en particulier sur les femmes, concernant en particulier, là encore, la sexualité. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas de contraception efficace, enfin, il y en a, mais je veux dire, je vais y revenir, c'est quand même assez rudimentaire, donc les risques de tomber enceinte pour une fille sont quand même non négligeables. Bon, si on a des relations sexuelles en dehors du mariage, et bien justement, on risque de devenir fille-mère, le terme était quand même assez lourd à porter pour celles qui se retrouvaient dans cette situation, et, en plus, la situation est radicalement différente pour les garçons et les filles, parce que les garçons, y compris pour avoir le statut d'homme, doivent faire des expériences sexuelles. C'est l'inverse, la fille, elle doit préserver sa virginité, y compris d'ailleurs dans des familles qui ne sont pas nécessairement catholiques, parce que, bon, même dans les familles laïques, l'idée que de commencer sa vie avec un mot qu'on n'a pas choisi de faire tout de suite, c'est quand même lourd comme manière de commencer sa vie d'adulte, et donc, c'est tous ces éléments qui jouent hors de ce point de vue-là. Les lois des années 20 concernant la contraception et l'avortement qui interdisent totalement l'accès et à la contraception et à l'avortement, qui interdisent la propagande sur la contraception et l'avortement, sont toujours en vigueur, sauf pour la contraception qui est un début de légalisation en 1967, sachant quand même que les décrets d'application ne seront publiés qu'en 1972, quatre ans après 1968. Ça donne une idée quand même que, évidemment, il y a des femmes qui vont recourir à la pilule avant, mais, voilà, c'est l'état des préoccupations. Par ailleurs, il y a quand même eu un déblocage de la situation par un biais militant qui est par le biais du planisme familial, qui s'est créé sous le nom de Maternité Heureuse en 1956, qui a popularisé l'usage du diaphragme et qui a fait un minimum d'informations mais qui concernait quand même qui restait, je veux dire, qui n'était pas une diffusion massive, même s'il y a des milliers. J'ai encore 10 minutes. Bon, ça tombe bien. Bon, alors, dernier point, là-dessus, je veux insister sur le fait que il y a une non-mixité de faits qui fonctionnent dans les établissements scolaires, d'abord, et deuxièmement, y compris dans la vie politique. Il faut savoir que il y a des copains qui l'ont rappelé récemment que dans la JC, il y avait des cercles pour les filles et pour les garçons. Dans le mouvement syndical, les questions liées à la sexualité, à l'avortement, à la contraception n'étaient absolument pas abordées. et une intellectuelle comme Colette Audry dira de la CFDT, pourtant, qui avait fait une rupture avec la CFTC, donc, qui se voulait plus ouverte et moins confessionnelle, dira « On sentait l'ombre portée de l'Église. » Et dans la CGT, qui était une organisation sous influence du PC, qui va être très active pour soutenir le salariat féminin, n'empêche que sur ces questions-là, c'est l'arriération complète, ils se sont opposés corps et âme, ils ont évolué un peu après, heureusement, mais en 55-56, il y a eu le débat sur la contraception, ils ont fait un blocage absolu, même si par ailleurs, ils ont fait voter une loi sur le... de soutien à la débauche et il est hors de question de priver la classe ouvrière de ces nombreux enfants qui allaient faire la révolution ou au moins transformer la société. Bon, c'est ça le contexte. Donc, il y a une aspiration très forte de la jeunesse d'une part sur les questions de libéralisation des mœurs, ce qui est indéniable. On lit beaucoup à la règle de 68 et en 68 Wilhelm Reich, on y reviendra, et par ailleurs, une aspiration à une reconnaissance, une place dans la société où les... Voilà, je ne développe pas parce que ça passe pas trop long. Bon, alors, deuxième point, c'est justement 68 et les femmes. 68 et les femmes, dont les femmes, je l'ai dit, elles étaient partout, sauf dans la délégation des... pour aller pas signer, mais pour aller discuter des accords de Grenelle, il n'y a pas une seule femme. C'est Madeleine Collin, dirigeante confédérale de la CGT, qui, a posteriori, dira, c'est un vrai scandale, personne n'a réagi, il n'y avait pas une seule femme. Il n'y avait pas une seule femme qui était porte-parole du mouvement étudiant en 68. c'était Jacques Sauvageot, Crévin, Cohn-Bendit, Gessmar, etc. Alors, ça, ça s'explique par deux éléments fondamentaux. D'une part, le mouvement de 68, il a éclaté sans que personne ne s'y attendre, même si certains, dans nos courants, avaient l'idée qu'il y aurait probablement la possibilité d'une jonction entre le mouvement de la jeunesse et le salariat. N'empêche que, bon, fin mai, début mai 68, personne ne pensait que ça allait se démarrer à ce moment-là et il y a une espèce d'urgence et c'est vrai que c'est les dirigeants de l'époque des organisations implantées dans le mouvement étudiant qui vont se joindre, qui vont se discuter pour faire des propositions, etc. Deuxième élément, évidemment, ça ne choquait personne, globalement. À l'époque, ça ne choquait pas grand monde. Donc, il y aient uniquement des mecs pour discuter et faire des propositions, diriger, être les porte-parole. Bon, ben, c'est normal, c'est comme ça. La Ve République avait favorisé, y compris, la concentration des pouvoirs et, bon, les listes majoritairement masculines au point de vue des élections. ça ne choquait absolument personne sauf quelques rares militantes féministes qui existaient mais qui étaient inaudibles. Je vais revenir. Troisième élément, c'est une hypothèse que je n'ai pas vraiment travaillée mais qui me paraît quand même un peu, enfin, qui mérite d'être discutée. C'est le fait que ce mouvement de 68, que ce soit dans les entreprises ou à l'université, n'était pas structuré par, disons, des coordinations élues sur la base d'Assemblée générale. Il y avait des assemblées générales, notamment dans les universités, mais ces assemblées générales n'élisaient pas des délégués pour se retrouver comme c'est devenu d'ailleurs une habitude maintenant dans les mouvements étudiants depuis les années, la fin des années 80. Ça n'existait pas à l'époque. Et, de fait, on s'est aperçu que ce soit au niveau étudiant, au niveau des infirmières, etc., que quand ce mode de structure-action existe, qui est représentatif de la base du mouvement social qui se développe, généralement, il y a une féminisation nettement plus forte, tant au niveau des délégués qu'au niveau des porte-parole. Alors, il y a d'autres éléments qui ont joué pour favoriser cette féminisation intérieure, mais c'est clair que là, les comités de grève étaient souvent des intersyndicales, c'était des intersyndicales qui s'appelaient comité de grève mais qui n'avaient pas nécessairement été élus dans les entreprises, et au niveau étudiant, c'était quasiment la même chose. Alors, moi, j'insiste quand même parce que les militantes féministes ont eu tendance pour dénoncer la division du travail militant, c'est-à-dire le fait que très souvent, les femmes, dans les moments d'occupation, se retrouvaient à faire la bouffe, à faire la vaisselle, à nettoyer les salles après les réunions, etc., ont eu tendance à passer complètement sous la table le rôle politique qu'ont pu avoir les femmes dans ce mouvement, tant au niveau étudiant que dans le reste de la société. Je crois que c'est une très, très grave erreur parce que ça tend à transformer complètement la réalité. Alors, je conclue, c'est ça qu'il faut faire, trois minutes, vous. Donc, je voulais juste expliquer néanmoins pourquoi il n'y a pas eu cette prise de parole plus visible que ce ne l'a été. Donc, moi, je fais aussi l'hypothèse parce que j'ai fait référence à la non-mixité qui existait dans les établissements scolaires. Pour beaucoup, en tous les cas, je sais que pour moi, ça a été vécu comme ça. L'arrivée à l'université, c'était une libération. On pouvait enfin discuter avec des hommes, fréquenter des hommes dans les activités. Ce n'était pas la séparation, l'apartheid tel qu'il pouvait exister antérieurement. Donc, l'idée de se retrouver uniquement entre femmes pour parler de nos problèmes, ça ne nous passionnait pas exactement pour toutes, en tous les cas. Certaines, oui, pas tout le monde. Deuxième chose, l'idéologie dominante de l'époque, dans la gauche, y compris dans l'extrême gauche, c'était l'idée quand même que la lutte de classe était prioritaire et que la révolution réglerait toutes les autres oppressions. Il a fallu se battre pour faire admettre d'autres options. Troisième élément, les héros de l'époque, c'était quand même les jeunes qui tenaient la rue, qui se confrontaient aux flics, etc. De ce point de vue-là, il y a une socialisation. Alors, il y a des filles qui ont participé au même titre, il y a des témoignages qui existent aujourd'hui et donc, il ne faut pas les nier. Mais il y avait une socialisation, disons, une éducation à la violence qui n'est pas exactement, en tous les cas, à l'époque, mais je crois aussi partiellement aujourd'hui, qui n'était pas la même pour les filles et les garçons. De ce point de vue-là, il y avait beaucoup, beaucoup de virilisme qui se transversait. Quatrièmement, je crois que la prise de parole dans les assemblées générales, que ce soit à tous les niveaux, mais c'est encore vrai en partie aujourd'hui, pour une femme, ça a toujours été plus difficile. D'abord parce qu'elle se sent moins légitime, très souvent, mais en plus, parce qu'elle sait qu'elle est regardée et évaluée en tant qu'objet sexuel. Ce n'est pas simplement je vais dire quelque chose, est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera mal ? C'est aussi, on va me regarder et il y en a qui vont m'observer et commencer à dire celle-là, elle a un beau cul, celle-là, pas intéressante, etc. C'est sentir évaluée, jaugée, et ça, ça a été un obstacle à la prise de parole. Bon, et alors, dernier point, dernier et dernier point, dernier et dernier point, c'est le fait que le mouvement féministe qui va émerger en 70, qui a été préparé par différentes interventions, je ne développe pas, c'est un mouvement qui va être extra-parlementaire dans ses origines en tous les cas et qui va avoir, comme le mouvement étudiant, beaucoup d'humour dans ses mots d'ordre et deuxièmement, qui va oser transgresser la loi. ça sera le cas notamment concernant les questions d'avortement et contraception puisque vous savez qu'un des actes majeurs qui va lancer les mobilisations de masse sur les questions de droits des femmes à disposer de leur corps, ça va être la question de l'avortement et qu'il y aura le manifeste en 71, printemps 71, signé par 343 femmes disant nous avons avorté alors que c'était évidemment totalement interdit et le MLAQ lui-même qui interviendra en 73 développera des avortements clandestins à un moment mais y compris de manière publique ensuite pour obliger le gouvernement à transformer la législation et reconnaître les droits des femmes. J'ai, dans la foulée de 68, fait ma formation dans un lieu qui me semblait le plus adéquat par rapport aux réticences que j'avais à certaines structures universitaires et je suis donc retrouvé dans la même université que ma voisine d'à côté, Josette, à l'université Paris 8, Vincennes et ensuite Saint-Denis et puis progressivement à partir d'une activité de collaboration avec le journal Rouge quotidien et puis ensuite l'hebdomadaire, j'ai commencé une activité de critique d'art et j'ai dirigé pendant assez longtemps des centres d'art contemporains. Voilà. Ça sera tout et puis on va aborder maintenant la question. je dois dire en préalable simplement que j'ai été prévenu extrêmement tard de ma participation et qu'un peu comme l'Algérie, je suis sur les franges du cœur du débat puisque l'art ne commence pas avec la jeunesse, il commence des fois avec un âge plus adulte et puis il ne se termine pas avec la jeunesse et se continue aussi au-delà. Voilà. donc c'est un champ plus élargi et qui est, ceci étant dit, très important et j'essaierai de lui donner avec le plus de modestie possible je dirais une présentation qui touchera à quelques points concernant aussi bien les arts, les arts visuels que les arts d'image en mouvement, c'est-à-dire le cinéma ou la littérature. De façon très très générale parce que je n'ai pas la prétention un, d'être compétent sur tous les domaines deux, d'avoir eu le temps je dirais de vous présenter de préparer de façon très approfondie cette question-là. La première chose c'est que je vais simplement donner enfin pas une anecdote en réfléchissant un peu l'autre jour à ce qu'il en était j'ai feuilleté les numéros de l'avant-garde de l'avant-garde jeunesse qui était l'organe de la JCR pour voir un peu ce qu'il en était de la partie culturelle et artistique. Alors c'est à la fois assez intéressant parce que ça définit la place et puis les pôles d'intérêt. D'autant plus qu'on vient d'une tradition qui s'appelle le trotskisme au sens large du terme qui se revendique d'un combat contre le stalinisme contre la verse je dirais l'épuration stalinienne de l'art dans les années 30 20 et 30 enfin 27-30 et que ça permet de vérifier certaines choses sur je dirais l'adéquation entre nos positions et notre inscription concrète dans le champ culturel. Dans ces numéros il y avait un article j'ai trouvé un article essentiellement sur le cinéma tchèque il y avait un ciné-club qui organisait la JCR c'est intéressant parce que dans le domaine cinématographique je pense qu'il y avait une véritable intention à ce qui pouvait émerger en particulier du côté de l'Est cinéma tchèque polonais ou hongrois et si je m'en tiens au numéro de l'avant-guerre on s'arrête là c'est-à-dire très peu d'articles l'épicentre étant la construction d'une organisation les mobilisations sur les questions sociales sur la question du Vietnam sur la question du combat antifasciste c'est sûr que les priorités marginalisaient un petit peu la question culturelle. Quand on regarde le contexte de 68 il faut que moi j'essaie de l'intégrer dans un contexte plus large international parce que ça permet de voir y compris les différenciations qui s'opèrent au niveau culturel d'un continent à l'autre et d'un territoire politico-social à l'autre. Je prendrai quelques références bien sûr le mouvement de 68 le mouvement de 68 au Mexique et en Argentine pour l'Amérique du Sud et puis les situations polonaises et tchèques pour l'Europe de l'Est. Vous voyez qu'il y a un absent de taille il y en a même deux gigantesques l'un c'est le continent africain c'est pas un hasard je suis aussi cette absence est le produit d'une histoire sur laquelle on pourra revenir et l'autre c'est le continent asiatique parce que je dirais là il y a je dirais nous sommes dans la période dans les années 60 à 70 je dirais l'apogée du maoïsme et la situation de l'art à postériori de façon rétrospective mérite beaucoup de réflexion sur je dirais en quelque sorte sa soumission pour pas dire son embrigadement au service je dirais de la direction maoïste et pas au service je dirais d'une activité intellectuelle et culturelle d'émancipation des populations voilà donc ça donne cette situation assez paradoxale je voudrais simplement rappeler que j'avais intitulé une petite partie qui s'appelait de la jeune peinture à l'atelier des beaux-arts vous avez peut-être vu que récemment il y a eu une exposition qui s'appelle images en lutte images de lutte qui s'est fait elle vient de se fermer à l'école nationale supérieure des beaux-arts à Paris qui a eu une autre exposition qui a eu lieu dans un petit centre d'art à Nanterre qui s'appelle la terrasse centrée autour d'un certain nombre d'activités et particulièrement de l'activité picturale d'un artiste qui est aujourd'hui décédé qui s'appelle Henri Cuéco qui était lié à un groupe qui s'appelle la coopérative des Malassies et puis enfin il y a eu un peu avant une exposition dont je pense que le titre est délibéré il opère un déplacement qui aurait pu être intéressant mais qui cache en fait un revival extrêmement déterminé idéologiquement des années 60-80 ça s'appelait 69-89 les mouvements alternatifs dans la culture voilà si ensuite on regarde de plus près on peut s'apercevoir que je dirais la base sur laquelle se développent les pratiques artistiques là je parle du champ littéraire et pictural ou visuel on dira plus précisément une base dont le terreau est structuré par la force d'attraction qui est encore très puissante du parti communiste français 80% je dirais de la communauté artistique et culturelle est en quelque sorte déterminée se détermine en relation même si c'est de façon conflictuelle même s'il y a déjà eu des césures des crises des fêlures dans je dirais un lien qui se revendique assez fortement avec ce qu'on pourrait appeler les antennes artistiques et culturelles du parti communiste français c'est à dire des revues comme les lettres françaises la nouvelle critique par exemple les deux principales revues littéraires des années 60 je vais en donner deux il y en a d'autres vous m'excuserez d'oublier certaines mais on est obligé de choisir parce qu'elles sont des revues de référence c'est la revue telle qu'elle et la revue change je mettrais un peu à part le courant littéraire lié au surréalisme qui lui était assez minoritaire à partir de la fin des années 60 mais qui bien évidemment résiste à je dirais à la lecture du monde ou à sa représentation à la fabrication d'un monde littéraire tel qu'il est produit dans l'espace je dirais artistique et philosophique du champ par a stalinien pour ne pas dire le terme de communisme puisque je pense qu'il n'y a pas de propriété privée du terme de communisme en la matière et c'est assez important pourquoi ? parce que quand 68 commence la première chose qu'on peut remarquer c'est que la revue telle qu'elle est plus que réservée à l'égard du mouvement étudiant et de ce qu'on aurait appelé l'explosion de mai 68 ils sont stricto sensus sur les positions du parti communiste français et donc on ne peut pas parler à l'exception de l'individualité d'une participation active de cette revue au moment de 68 l'autre revue qui est aussi dans l'horizon mais sur une autre sensibilité c'est la revue Change qui a été initiée par un écrivain et spécialiste de littérature qui s'appelle Jean-Pierre Fay elle est en rupture en opposition je ne reviendrai pas sur les opéitions elles sont mélangées à des polémiques extrêmement violentes qui mettent en cause des personnes de façon individuelle qui parfois flirtent avec des procès néo-staliniens sur leur compromission non seulement avec l'impérialisme mais parfois même avec le fascisme donc vous voyez c'est des procès qu'on a connus dans d'autres espaces qui étaient plus ceux de la politique qui ne sont pas très brillants sur le plan je dirais de l'éthique intellectuelle et politique mais ce qui est intéressant surtout c'est que la revue Change sur ce point là a une position qui elle l'amène à s'identifier au mouvement lycéen et étudiants de 68 et donc se revendique en quelque sorte et participe en particulier à la création d'une structure importante qui est l'Union des écrivains en France qui est créée et pendant le mouvement de 68 même si cette revue Change est par ailleurs soutenue aussi par une autre partie du Parti communiste en particulier on peut dire tel qu'elle c'est la nouvelle critique Change c'est les lettres françaises on retrouve aussi autour de Change un mouvement poétique assez important qui est impulsé par des poètes très liés au Parti communiste c'est la revue Action Poétique c'est important parce que ça permet de comprendre des fois qu'il n'y a pas forcément une adéquation immédiate entre le champ d'émergence d'explosion et de mouvements sociaux et politiques et je dirais le lien immédiat avec des mouvements artistiques je crois que c'est important parce qu'il faut faire preuve de sectarisme non seulement pas en politique mais y compris dans le champ culturel et on peut dire que sur ce plan là les processus de radicalisation pas nécessairement au sens politique mais au sens d'une volonté de reconsidérer ce qui serait les termes même de la création les termes même de la production qu'elles soient littéraires qu'elles soient artistiques qu'elles soient cinématographiques ne vont pas nécessairement de pair avec un développement d'une conscience politique non seulement une conscience politique d'engagement auprès de ceux qui sont les opprimés mais suffisamment élaborés pour faire le choix entre les différents courants qui se revendiquent de la lutte contre l'oppression je pense que c'est important parce que ça renvoie à une très vieille histoire qu'on connait bien qui est le caractère très minoritaire par exemple dans les années 30 des courants liés au surréalisme ou au courant qui s'appelle contre-attaque je pense au courant de Georges Bataille qui existait à ce moment là et je crois qu'il faut des fois être prudent il y a des fois des avancées plus fortes dans le domaine propre dans lequel ils exercent de la part des artistes ou des écrivains que dans leur relation au champ de la pratique ou de la pensée politique donc c'est deux mouvements et du côté si on passe maintenant sur le plan du champ des arts le territoire est un peu plus complexe il y a une revue surréaliste je veux la citer parce que je ne voudrais pas qu'on l'ignore elle fait partie des quelques revues qui publient des déclarations et des tracts importants de soutien au mouvement c'est la revue Archibra qui a été créée par Jean Schuster et José Pierre qui était dedans et quelques artistes je pense que dans cette revue participait un artiste qui a été ensuite lié à la figuration narrative qui s'appelle toujours parce qu'il n'est pas encore mort le pauvre qui est Hervé Télémaque mais ce que je crois c'est que dans le domaine des arts un autre facteur je dirais doit être souligné c'est l'émergence de pratiques artistiques qui veulent secouer le double joue du réalisme néo-réaliste-socialiste ou je dirais de la tradition d'une tradition académique dans laquelle c'est enlisé la tradition abstraite française qu'on a appelée du nom d'école de Paris et d'école de Paris au sens je dirais le plus péjoratif du terme on pourrait dire parce qu'il est dans la continuité de l'illusion de la France comme épicentre du monde de l'art au niveau mondial mais il est aussi dans cette modernité gaulliste dans laquelle on va retrouver deux versants un versant misérabiliste et un versant expressionniste abstrait le versant misérabiliste est aujourd'hui en cours de réhabilitation majeure sur la scène française il porte un nom qui pour moi est un cauchemar personnel qui s'appelle Bernard Buffet et le versant le versant le versant abstrait c'est par exemple des figures de peintre dont je pense qu'il faut non pas récuser la puissance de l'oeuvre pour une part d'entre elles mais dont il faut rappeler je dirais l'absence d'inscription dans un champ politico-culturel je pense à des figures même importantes je pense à Olivier Debrouge ou à Georges Mathieu je vais tout de suite y ajouter un troisième qui a été lié à l'extrême gauche pour montrer que les choses ne sont pas si simples que ça dans ce courant de l'abstraction gestuelle et participe aussi quelqu'un comme Jean De Kotex qui a été très lié avec l'extrême gauche qui a fait partie des gens qui ont soutenu l'appel des 121 et qui sait qu'on ne peut pas identifier à ce que j'appellerais la forme gaullienne de la politique culturelle loin de là mais c'est pour vous donner quand même essayer de situer de façon le plus simple possible c'est une question complexe dans quel contexte on se trouve sur le plan du cinéma pour donner un exemple symptomatique il faut attendre bien longtemps après au moins presque 7 ou 10 ans après le mouvement la guerre de l'Algérie pour qu'apparaisse une filmographie sur le passé et sur les tragédies coloniales dont le gouvernement français et dont l'impérialisme français est responsable c'est pas du tout le cas si on compare par exemple les articulations entre engagement de l'impérialisme américain dans des conflits de haute intensité et réaction et production d'une production cinématographique qui interroge met en cause et participe d'un démenti politico-esthétique de ce qui est la réalité de ce qui est le discours sur une réalité déniée par le pouvoir en place de même dans le champ de la littérature je pense que c'est important il faut se rappeler il y a eu un premier débat très important entre les acteurs du nouveau roman et les artistes liés au parti communiste français sur l'artiste engagé et le réalisme le paradoxe d'ailleurs c'est que tous les artistes engagés ne signent pas pour 90% d'entre eux l'appel des 121 et tous les artistes désengagés signent enfin beaucoup d'artistes désengagés signent l'appel des 121 je rappellerai d'ailleurs qu'un des points importants et peut-être un des honneurs du surréalisme dans sa dimension artistique littéraire c'est d'avoir compris que je dirais l'engagement était des fois l'engagement non seulement des impasses mais des garages bien organisés pour marginaliser le champ de la création littéraire voilà donc c'est un peu pour vous permettre de contextualiser si maintenant on essaye de prendre un peu je dirais d'auteur de distance européenne dans le contexte 68 on s'aperçoit que la différenciation des lieux où s'expriment les liens entre l'espace social et l'espace artistique en termes de radicalité donne des résultats qui sont relativement différents sur la scène française j'avais parlé du courant abstrait et du courant figuratif ces courants là connaissent des évolutions d'un côté on a une revue très importante dans les années 60-70 qui est une revue qui est soutenue en particulier par des gens comme Gérald Gassiot-Talabo et quelques autres qui s'appelle Opus International Opus International de l'autre côté il y a une revue qui va devenir très importante mais je vais pour vous donner un peu l'illustration d'une situation avant un mouvement pendant un mouvement et après dans une période de repli c'est la revue telle qu'elle et son succès d'année qui s'appelle peinture-cahier-théorie qui est successivement pro-PC ensuite pro-chinoise donc sur un mode quasiment caricatural on pourrait presque donner comme sous-titre aux articles de la revue sur la révolution culturelle un sous-titre que j'enferterais à un tableau de Matisse luxe, calme et volupté on peut s'interroger beaucoup sur le luxe le calme et la volupté de la révolution culturelle quelques dizaines d'années après mais c'est quand même très symptomatique et sur l'autre versant cette revue qui est d'une part la revue positive qui défend en particulier un courant qui est celui de la figuration critique ou de la figuration narrative j'y mettrais simplement une réserve c'est que ce mouvement n'a pas des fois échappé aux écueils d'une certaine soumission de la représentation du monde au discursif ou à la démonstration ça donne quoi dans le mouvement 68 ça donne un lieu d'explosion et de dynamisme très grand qui est l'atelier populaire des beaux-arts constitué pour une part par un collectif d'artistes d'horizons différents ça va depuis des artistes abstraits comme le parc à des artistes plutôt liés à la figuration certains plutôt à un début d'abstraction comme Buraglio mais si vous avez vu si vous avez en mémoire les images de ces affiches j'y inscrirais aussi l'impact je dirais en termes d'écriture l'impact du mouvement situationniste qui probablement donne une qualité d'invention au niveau des mots d'ordre au niveau des revendications une chose très simple c'est de là que vient soyons raisonnables demandons l'impossible c'est clair que sans le mouvement situationniste une parole libre comme celle-là ne serait pas apparue ce qui est intéressant c'est que si par ailleurs si vous aviez vu cette exposition si vous regardez le catalogue on s'aperçoit que l'écart est très grand entre le dynamisme des affiches et le caractère extrêmement problématique des représentations picturales qui les accompagnent en particulier du côté des artistes je pense à un mouvement un groupe en particulier qui est le groupe qui s'appelle les Malassies mais aussi du côté de certains courants de ce qui était la jeune peinture qui ont pratiqué ce qu'on pourrait appeler un revivage du réalisme socialiste dans la matière si on passe maintenant sur le point très intéressant et c'est avec ça que je vais quand même conclure dans les pays de l'Est la résistance soit la participation à des mouvements comme les mouvements en 68 en Pologne ou le printemps de Prague passe non pas par le réalisme mais plutôt par des pratiques qui relèvent soit de la performance soit d'un jeu entre l'image et le texte qu'on a appelé à un moment donné la performance ou l'art conceptuel de même aux Etats-Unis dans un premier temps je veux dire au moment de 68 on trouve dans la scène artistique une volonté de ne pas spécifier en quelque sorte esthétiquement ce qui faisait rupture ou pas rupture pour terminer 68 en Argentine c'est un régime de dictature où apparaissent les premières failles de la dictature en Gogno avec ce qu'on a appelé le Cordobazo ensuite le Tucumunazo et ensuite d'autres atzo-atzo dans différentes villes du pays c'est une situation importante on est au bord d'une situation de guerre civile en Argentine c'est à ce moment là qu'apparaît un mouvement très important dans l'histoire argentine y compris dans l'histoire de l'art international en Amérique latine c'est un mouvement qui s'appelle Tucumana Arde qui veut dire Tucumana en feu où là on arrive à une sorte d'imbrication assez extraordinaire entre une dimension d'agitation d'agite propre de l'oeuvre et une sorte de symbiose entre ce qui serait la dimension poétique explosive des mots et des images et les explosions sociales qui ont lieu au même moment ça donne quand même une articulation assez précise et ça permet de voir des différences entre les scènes françaises par rapport aux scènes d'Europe de l'Est et aux scènes latino-américaines voilà ce que je voudrais dire moi j'ai toujours pensé que le plus beau film qui a eu lieu sur qui a porté 68 c'est un tout petit film et il est centré sur la figure d'une femme c'est la reprise et cette femme qui refuse le retour à l'ordre la victoire du patronat et la défaite qui résiste dans la solitude d'un moment de repli c'est peut-être la plus belle chose que je crois qu'on pourra garder du cinéma de 68 et je dis ça parce qu'à la différence d'autres expériences comme la révolution cubaine la révolution russe la révolution chinoise rappelons-nous que je ne pense pas qu'il y a un art de 68 d'abord parce que la durée a été trop brève on est dans un mouvement qui à peine a-t-il vu l'esquisse de ses promesses qu'il s'est défait et qu'il a été battu ça signifie quand même que des choses ont porté leurs fruits je voudrais simplement aussi rappeler que 4 ans après 68 il y a une exposition qui fut l'objet d'une polémique très grande qui s'appelait 62-72 l'art contemporain en France 98% d'hommes dans cette exposition aucune femme mais de même dans cette exposition quasiment pas d'artistes représentant ce qu'on pourrait appeler les minorités coloniales de l'empire colonial français il faudra attendre très longtemps pour qu'émerge cette réalité qui avait été d'abord présente à travers les liens entre certains artistes de l'empire colonial français avec les surréalistes mais qui avait quasiment disparu je dis ça parce que ça veut dire simplement c'est fini ça veut dire simplement que la première exposition de femmes se revendiquant abordant la question du genre et de l'oppression des femmes c'est une critique d'art qui s'appelle Aline Dallier qui l'organise et qui l'organise dans les marges de la scène artistique française les choses ont beaucoup changé je terminerai simplement en disant qu'il y a deux processus dans l'art un qui est celui de l'émergence d'une radicalité et deux qui est celui de son institutionnalisation à titre d'exemple on nous proposait de revivre in situ mai 68 au palais de Tokyo je pense qu'en soi-même c'est déjà tout un programme c'est à dire passer du réel au simulacre ça dit tout ce que ça veut dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501